mesdames mesdemoiselles et messieurs chers abonnés de ma page facebook à tous ceux qui sont connectés sur bien sûr la page des fourmis magnans sans pourtant oublier la chaîne youtube j'y prends un ami grand nom chaîne officielle de l'engagement à tout ce qui lise le journal panafrica www.coufran.com soyez les bienvenus dans cette édition avec nos partenaires qui nous ont souvent accompagnés et qui sont des revenus apporter du soutien non seulement à l'éliminer mais aussi au peuple camerounais nous remercions donc c'est le web pour le transfert d'argent tout en disant également que tous ceux qui sont connectés aujourd'hui vous avez la possibilité de télécharger l'application c'est le web et puis bien sûr vous allez gagner dans deux semaines exactement la somme de 200 dollars ou alors 200 euros selon ce que vous voulez bien télécharger donc uniquement c'est le web et hop vous pourrez naturellement avoir à être élu parmi ceux-là qui voudraient faire le transfert d'argent en affine je vous rappelle la méthode c'est que vous allez sur google play et vous téléchargez c'est une way ça vous permet de pouvoir envoyer de l'argent sans frais au cameroon quand vous êtes aux états unis quand vous êtes en europe et ça vous permet à l'immédiat de faire que vos familles puissent avoir ce que vous avez envoyer pas besoin donc de pouvoir aller faire le pied de grue dans un comptoir vous partez juste avec vos cartes bancaires que vous enregistrez et vous envoyez de l'argent ça vous permet donc immédiatement que ce soit à oui à deux heures du matin même si votre mère votre père votre oncle vos frères et soeurs n'ont pas des pièces d'identité de pouvoir entrer en possession de cette somme d'argent j'en parle parce que j'ai reçu beaucoup d'interrogation concernant cette application c'est le web et beaucoup m'ont demandé de faire encore de donner des précisions par rapport à cette application c'est ces temps j'espère que ceux qui ont aussi beaucoup attendu 5 10 15 minutes pour le début de ces lèvres je vous présente mes excuses par rapport à ce petit retard que j'ai pu avoir pour le début de ces lèvres le dossier noir du samedi soir c'est donc parti pour aujourd'hui vous avez certainement attendu cela parce que nous sommes à un tournant de notre histoire et nous sommes aussi à un tournant qui devrait faire que le peuple camerounais comprenne que lorsqu'un individu est attaqué parce qu'il se bat pour la liberté que ce soit de la presse pour la vérité pour la démocratie ce n'est pas pour lui qu'il se bat ce n'est pas ce n'est pas je vois les niggas non la cible c'est le peuple ma fille qui est la cible ce n'est pas les niggas non uniquement qu'on soutient c'est le peuple la liberté d'expression et surtout la vérité qu'on soutient ce n'est pas ce n'est pas les niggas non qu'on attaque c'est le peuple qu'on attaque parce que je ne suis qu'un instrument du peuple parce que je me dis souvent je suis la voix des sans voix je ne voudrais pas donc attirer uniquement des lumières sur moi je voudrais juste dire que ce peuple écrasé ces gens qui n'ont pas de force ces gens qui ne sont pas représentés qui ne peuvent pas se révolter parce que devant eux il y a des bourreaux parce que devant eux il y a ceux qui ont le pouvoir de l'argent le pouvoir judiciaire le pouvoir politique ils ne peuvent que se soumettre moi j'ai donc dit par rapport à tout ce peuple qui est derrière je ne suis là qu'avec ma voix je n'ai pas d'argent je n'ai pas la force physique je n'ai pas les armes mais le Seigneur m'a donné l'instrument la parole nos verbes se fait chers et je m'en suis donné pour mission sacerdotale d'appliquer au moins cet instrument de travail pour la libération des peuples opprimés ce n'est donc pas moi qui suis attaqué comme vous avez dû le constater mais c'est vous c'est vos enfants parce qu'avant moi d'autres ont été sacrifiés avant moi d'autres ont été tués avant moi d'autres ont été humiliés si j'acceptais faire ce combat c'est parce que je savais que je vais recevoir des coups c'est parce que je savais que l'armée des diaporteurs de Benzébuth de Lucifer allait s'en prendre à moi parce que je savais que sans prétendre être le Christ je serais crucifié c'est parce que je savais que ceux qui m'ont précédé parfois ont l'appeler ont perdu tout depuis combien de temps je ne suis pas rentré chez moi alors qu'un proverbe africain dit l'oiseau chante bien sur son arbre généalogique combien de fois je suis incapable de pouvoir jouir comme tout le monde des déplacements parce qu'aujourd'hui je suis limité par rapport au métier au rôle à la mission que je me suis assignée et qui fort heureusement est en train d'être compris non pas seulement par le peuple camerounais mais par le peuple africain et même l'humanité j'ai été frappé de recevoir des messages de soutien venant de toute l'Afrique venant de toute l'Afrique j'ai été surpris de voir que des européens des américains m'adressent des messages de soutien je peux vous dire que mon téléphone jamais n'allait autant sonner et que au lieu d'être sonné bien au contraire j'ai été survitaminé survolté encouragé et poussé pour que je ne puisse pas m'arrêter les dossiers noirs du service soir bien sûr c'est donc d'abord cette liberté de la presse qui aussi aujourd'hui est polluée par des intrus par des hommes d'affaires qui en réalité ne sont là pour combattre les journalistes réjonquer les médias et pouvoir encore mieux réunir dans un totalitarisme dans un absolutisme en norme c'est ainsi que vous avez pu voir vision 4 un média créé par un homme moisi jusqu'à la moelle pinière avec des vomissures des mains fissures un homme sorti de bois de ce qu'on peut appeler le cercle de la mafia et qui s'est attaqué à moi à la diaspora à la liberté de la presse et surtout qui s'oppose à la vérité amour gobelinga voici donc nos dossiers vous avez pu le constater la diaspora camerounaise s'est levée pour dire non le peuple le peuple camerounaise se lève pour dire non parce qu'au Cameroun amour bellinga est devenu l'homme puissant qui sous les épithètes et à tribus folkloriques seigneuriaux de son gloire peut écraser tout le monde et personne n'est capable d'arrêter cette machine infernale même le délégué général à la sureté nationale a été incapable et il a saccagé comme je l'ai dit le 5 juillet en utilisant un de ses employés en l'envoyant comme un chiot pour aller le déchiqueter Jean-Jacques Zé a organisé donc cette émission et on a cru qu'enfin on allait voir les autorités cangounaises se révolter maintenant Bargangelet juste avait eu le temps de retirer les 13 policiers qui gardaient lui-même qui lui avait donné ses policiers et par la suite plus rien Amogou Bélinga malgré l'interdiction de son territoire a réussi quand même à aller en république centrafricaine bien plus au lieu que la justice communeuse s'intéresse à cela Laurent Esso dont il est devenu le porte-parole puisqu'il organise même des colloques et autres réunions où il termine et bien a plutôt dépêché les gardiens de prison avec en tête le colonel Soué pour le garder le ministre de la justice déléguent donc des gardiens de prison des gardiens de prison pour aller garder un prisonnier ambulant Amogou Bélinga voilà comment marche la république vous vous rendez compte que celui qui est supposé a encadré les médias au Cameroun le Conseil national de la communication par le touchement de Peter Essoca a condamné à moindre reprise vision 4 et toute la curie de médias gérés par Amogou Bélinga pour des délits de presse le non-respect de la déontologie mais jamais ils n'ont respecté une seule décision de nos concrets c'est plutôt Peter Essoca qui était condamné par la justice de Laurent Esso à 6 mois de prison alors qu'il disait tout simplement que il ne faudrait pas que le Cameroun arrive à l'état du Rwanda où on a égité le tribalisme qui à force de fiel et de faim des sens jetés à force de l'alimenter par la haine a abouti au génocide de 1994 qui a fait près d'un million de morts au Rwanda mais non on a dit que Peter Essoca était plutôt un danger parce qu'il dénonçait cette télévision et Laurent et son ministre de la justice a mis intime très intime d'Ambo Bélinga a demandé à sa justice de condamner Peter Essoca à cette plainte de prison plus qu'une amende a dédommagé Ambo Bélinga les magistrats que nous avons rencontrés interrogés sont abasourdis déclarent que ils ne peuvent rien contre Ambo Bélinga puisque eux-mêmes ils sont sous la ferule du ministre de la justice ministre d'Etat est-ce que l'Etat est-ce que l'Etat du commun n'existe donc encore ? il n'y a plus d'Etat comme le disait justement Blaise Pascal quand l'Etat est très fort il nous éclase quand l'Etat est faible nous périssons c'est pour cela que bien sûr ce que nous devons dire aujourd'hui par rapport à ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui l'Etat du Cameroun ne peut plus tenir Ambo Bélinga parce que c'est Ambo Bélinga qui le tient c'est-à-dire que Ambo Bélinga peut décider de la vie et de la mort des hommes des médias peuvent diffuser tout ce qu'ils veulent au niveau de sa chaîne télé et parce que l'Etat du Cameroun est donc défaillant des propos haineux des propos ethno-fascistes des propos racistes des propos des propos génocidaire sont diffusés en toute liberté sur vision milcoline Mesdames et Messieurs face à ce libertinage la diaspora combattante s'est levée pour aller manifester auprès de canal satellite parce que la chaîne d'Ambo Bélinga est diffusée sur canal satellite ce qui s'est dit que bien sûr c'est à travers le monde entier qu'on voit cette chaîne et bien sûr quand ils sont arrivés avec une grande délégation conduite par une petite délégation on voulait dire conduite par le général Wanto Bouvalo Marcheur ou encore la générale Marcel sans pour autant oublier la Marianne le Salomène le Tchatchek et d'autres combattants qui se sont dit c'est impossible qu'au monde actuel on tient de tels propos et que cela ne soit pas sanctionné sans donc aller au niveau de canal 5 mais là-bas grande était la surprise que bien au premier cordon de sécurité c'est plutôt un Camerounais qui était là-bas pour les attendre comme on les appelle un Sardinat d'une violence inouïe c'est lui qui d'ailleurs a attaqué l'un des combattants alors qu'on partait juste pour faire une manifestation pacifique et remettre un mémorandum qui avait été rédigé pour cette chaîne ou alors pour ce média satellitaire Bouvalo a été renversé mais il s'est levé et il a prouvé que dans le dernier il pouvait se défendre les policiers sont arrivés vous avez pu voir cela en direct sur des réseaux sociaux particulièrement sur ma chaîne Facebook comment est-ce que cela s'est terminé mais néanmoins le document a été remis et les policiers qui sont venus en grand fort pour mettre fin à cette manifestation ont accepté qu'ils allaient témoigner une plainte sera déposée pour cette violence de cet autre Camerounais sardinat bien amourounais qui comme s'il était l'envoyé spécial d'un régime autoritaire génocidaire se voyait la mission de détruire cela qui pourtant ne défende que les droits de l'homme avec l'avocat du peuple cette plainte sera donc belle et bien déposée parce que cette plainte de la mouvelinga au Cameroun ça sert à quoi puisque c'est lui qui fait et défait les médias regardez comment est-ce que lui humilie n'importe quel journaliste cela qu'il envoie travailler nous dénigrer qu'il perd la suite sont utilisés comme des écorces de citron lorsqu'il a déjà pris le jus il se débarrasse de l'écorce et jette dans la poubelle comme il en a fait de Z Z est de même rien son directeur mais aujourd'hui où est-il il a chassé juste parce que à la dernière seconde il s'est dit dans son élan et dans la profondeur de son coeur voulant un peu respecter le béabat du journalisme a convoqué le réunion et s'est opposé à cette mascarade à ce reportage ignoble monté de toutes les pièces et parce qu'il a critiqué ses collaborateurs et parce qu'il d'ailleurs en tant que directeur il a mené le responsable et bien immédiatement celui qui a véritablement l'oreille l'oreille le coeur d'Amougou Bélinga à savoir Bruno Bidjan a immédiatement appelé Amougou Bélinga lui a rendu compte et voilà comment est-ce que le directeur Zé qui pourtant veut dire la panthère se retrouve comme un chat sans mouiller un chat échaudé balancé comme ça sans préavis le Bélinga aurait été qui l'invita pour qu'il vienne s'expliquer il n'avait pas obtenu ce qu'on peut dire une demande d'explication et au-delà de ça il découvre cela à l'enquête comme un paria comme tellement à ce qu'on peut dire l'article 111 des conventions internationales sur le droit du travail il ne sera ni indemnisé et il n'aura pas de possibilité de pouvoir poursuivre Amougou Bélinga Zé le voilà qui en soit d'être aussi laminé rabaissé piétiné humilié comme d'autres confrères dont lui-même a aussi humilié la machine infernale ne s'arrête pas parce que partout Amougou Bélinga essaie d'aller toujours recruter ce que les autres ont fabriqué et quand ils arrivent chez lui il les défuit Monsieur Zé pouvoir voir un avenir florissant de par son talent et d'ailleurs c'est à Magic FM qu'il avait commencé il pouvait se contenter du peu de ces petits spaghettis qu'il mangeait il pouvait se contenter de monter et d'ailleurs il était monté puisqu'il allait jusqu'à Canal 2 à Canal 2 il est arrivé grâce à Eric Golf Eric Golf est venu ici en France pour un stage à TV5 de retour au Cameroun il devait créer une émission ou alors réaliser une émission Canal Matin et c'est comme ça que rencontrant le jeune Zé au cours d'un petit mois où il venait aussi un peu manger il va lui proposer Canal Presse Monsieur Zé va accepter encore que c'était une occasion pour lui de se mettre en lumière c'est ainsi que Eric Golf qui dans cette rubrique va donc lui dans cette émission et on va lui accorder l'une des rubriques qu'on va bien sûr appeler Canal Presse voilà comment commence Zé voilà comment on va le découvrir parce que notre jeune Eric Golf a accepté a voulu le promouvoir et c'est Eric Golf qui partait prendre les journois à 5 heures chaque matin pour venir lui donner afin qu'il vienne le lire à l'antenne au moment où il a commencé à prier c'est là où Amc Bélinga est arrivé pour le débaucher Monsieur Zé Monsieur Zé se voyait aller au paradis il voyait les anges on lui a promis de belles voitures on lui a promis de belles maisons on lui a promis un salaire stratosphérique que Pharaonique qu'on lui a promis un avenir paradisiaque aujourd'hui Monsieur Zé la panthère est chassée et c'est ça le fonctionnement de cet Amc Bélinga qui constatant qu'il ne peut pas aussi me chasser nous pour chasser préfère plutôt utiliser des méthodes d'une velérie d'une lâcheté d'une nomine frisant une fois de plus ce qu'on peut dire la méchanceté gratuite tous ceux qui ont tenté d'émerger ont été court-circuités par Amc Bélinga qui n'a rien à voir avec le monde de la presse il y avait cette télévision qu'on appelait RTA au parti à débattre le banc là et où il révélait des vérités qu'est-ce qu'Amc Bélinga fait il a immédiatement mon contacteur Laurent Messo qui a actionné Issa Turoma Issa Turoma est allé dans cette chaîne de télé qui était située juste non loin de l'ancien Orca et après avoir vu des installations a demandé aux promoteurs de ne plus émettre RTA était une vraie chaîne de télé où il y avait des débattes en fin de trois mais depuis 2016 à cause d'Amc Bélinga cette chaîne a été fermée Joji Gilbert Bauna qui a permis à Amc Bélinga de sortir du banditisme groupi en prison puisque je vous ai raconté à peu près comment est-ce qu'il est parti de l'anecdote puisque lui en tant qu'ancien voleur de plumes et de cacao à Bingela avait connu la prison Amc Bélinga n'a pas connu une seule prison puisque je vous ai dit la dernière fois qu'il était à Condengui après avoir volé bien sur le carnet postal d'un capitaine Ngué et il s'est retrouvé au Kosovo au quartier 8 local 97 ce n'est pas seulement ça il s'est aussi retrouvé à la prison d'un fou après avoir espoqué un monsieur dont j'étais le nom avec un de ses amis je ne donne pas le nom de son ami mais c'est de qui il s'agit parce que celui-là ne m'a pas provoqué et parce qu'il s'est repenti mais si Amc Bélinga venait je sortirais je produirais jusqu'à sa levée des coups Amc Bélinga c'est trois fois la prison voilà tout le monde dans cette terre il se retrouve par effraction en train en train de diriger les médias au Cameroun de diriger les ministres de donner les ordres de donner les instructions un expert en fausses écritures en faux documents en falsification voilà donc notre Cameroun Amc Bélinga devait-on vous dire n'a jamais écrit un article de presse mais il se retrouve patron d'un grand conglomérat le groupe l'anecdote comment il est le groupe l'anecdote c'est toujours du vol comme je vous ai expliqué puisque c'est Bélinga qui va recruter Amc Bélinga comme vendeur de journaux et bien sûr il va escroquer cela qu'on peut appeler les sponsors du journal le démenti pour pouvoir lui-même se relancer après avoir été chassé par Georges Gilbert Bélinga il va donc créer j'ai fait ce rappel pour ceux qui m'ont écouté la dernière fois il va donc créer l'anecdote en utilisant une fois de plus le professeur qui était l'ami à Georges Gilbert quand il crée l'anecdote il n'a plus un sentiment parce qu'il n'a qu'une autorisation il va donc enceindre rencontrer un monsieur dont j'ai cité le nom Bosco Tchoubet Bosco Tchoubet avait des cigernes ces cigernes c'était pour du carburant et c'est ce carburant que comme je vous ai dit Amc Bélinga volait ce carburant le mélange avec de l'eau donc du Zoua Zoua et revendait le nom du commissariat central à côté de Terbela voilà comment est-ce qu'il rencontre Tchoubet Bosco Tchoubet qui active ici la radio a bien assis et leur relation Tchoubet va sponsoriser financer le journal l'anecdote et ce journal c'est Tchoubet qui va trouver les locaux de l'autre côté du collège une maison qu'on va diviser en bureaux Amc Bélinga il sera et il sera comme juste un démarcheur parce qu'il ne sait rien écrire je dis bien il ne sait rien écrire mais il est licencié il a la licence là où il est là je fais d'abord un projet vous savez comment il a eu la licence elle a pris un de ses amis à Béga pour aller lui acheter un bac au tchat puis il s'est inscrit à l'université étant le grand patronat de Zoua à l'époque de Kami Manga et il a envoyé quelqu'un dont j'étais le nom aller composer à sa place et c'est Albert Mbida qui a attrapé ce faux Amc Bélinga là en train de composer quand Albert Mbida l'attrape et bien on va lui dire de fermer la bouche Amc Bélinga va donc lui tourner de l'argent c'est pour ça qu'Albert Mbida et son conseiller Amc Bélinga donc une licence je vous dis bien une licence pour quelqu'un qui a de la peine à pouvoir conjuguer le verbe être à l'imparfait il a une licence achetée Albert Mbida est celui qui avait attrapé le bandit qui était parti composer ça c'était juste un petit crochet pour continuer sur le journal tout petit finance dans le journal et ils obtiennent un public reportage au ministère de l'agriculture quand il faut payer Sam Bélinga qui s'en va au ministère de l'agriculture touché de l'argent il empoche cet argent exactement comme il l'avait fait avec Georges Gilbert Pamola Orbe Coy qui était le seul qui connaissait un peu dans le journalisme va dire à Toubet Amc Bélinga est déjà parti toucher de l'argent auprès du DAF c'est ainsi que le divorce entre Amc Bélinga et Toubet va commencer Amc Bélinga va créer des problèmes incroyables à Toubet qui sera obligé de laisser même cette maison ce bureau qui lui avoc et prendre une autre maison à côté et y créer donc le journal qu'on appelle Révélation un jour toujours Amc Bélinga quand tu vois que Toubet essaie déjà d'émerger il attrape il dit nous allons bagarrer maintenant avec les mains parce que Toubet lui aussi gagnait déjà des parts de marché Toubet a rencontré Amc Bélinga sur une chose que vous devez retenir Toubet avait des problèmes pour ces camions ces camions et il n'y avait qu'un seul homme qui faisait le faux aux camions dont les fausses attestations les faux paquets de véhicules les faux diplômes tout ce qui était faux c'était ensemble et c'était Amc Bélinga c'est pour ça donc que Toubet va le voir et était parti le voir voilà là où ils se connaissent Toubet connait Amc Bélinga uniquement dans le faux et je vais vous prouver durant ces séries que j'ai eu à ouvrir que tout le Cameroun les ministres et tous les directeurs généraux sont tombés entre les mains d'Amc Bélinga avec les faux cachets les fausses signatures la fausse voie de PIA et Amc Bélinga a déjà fait sortir des caisses de l'Etat au moins 5 milliards de francs CFA je vous le prouverai ici en vous produisant des documents pour l'instant je suis dans une première démonstration pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent me tuer parce que je ne dois pas aller loin ceux qui croient que je viens ici disent que c'est le GAPA je ne fais pas du GAPA je parle de comment fonctionne notre république de l'argent des tournées des caisses de l'Etat et comment ils contiennent tous les ministres le ministre de la justice les ministres de l'économie uniquement par le sexe comment des fourniers des voyous des gangsters sortis de prison pour tenir une république comment vous pouvez concevoir que par exemple en Bélinga le octobre 2020 octobre 2020 par rapport à ce que j'ai dit au peuple des cambétis je m'excuse par rapport à Paul Billard je m'excuse par rapport à papa tout ce qu'il a eu à dire personne n'a été capable de pouvoir dire ça s'arrête là l'Etat guinéen et poitou guinéen le 20 octobre 2020 a publié un communiqué en disant qu'il se réserve le droit de porter plainte contre Amo Bélinga non seulement pour diffamation mais pour captative d'extorsion de fonds sur une affaire de 15 milliards sur le coût d'Etat Amo Bélinga était parti là-bas était parti chercher de l'argent auprès de l'Etat guinéen en disant que c'est lui qui a détourné le coût d'Etat et que c'est Amo Bélinga qui l'a envoyé on lui a remis de l'argent il l'a empoché et il est parti voir le délégué général de la Sûreté nationale il lui a dit papa je suis seulement venu te dire j'ai un petit cadeau pour moi il lui a offert 500 millions voilà pourquoi Amo Bélinga ne peut pas parler Amo Bélinga a pris l'argent qu'il a mis dans les poches en disant que c'est un cadeau que son fils est venu l'offrir voilà comment quelqu'un tient au délégué général à la Sûreté nationale qui est capable de bouger qui est capable de le poursuivre il était sur une enquête de 800 millions quand Amo Bélinga a détourné a fait sortir on ne l'est pas sur la ligne en 2014 800 millions avec faux coups même Barmendele s'est assis sur ce dossier le dossier n'a jamais avancé regardez donc pour vous dire s'il est crâne des autorités comment est-ce qu'il ne pourrait pas écraser les journalistes j'ouvre des partis créer une petite radio la TBC mais non seulement il était obligé de déménager de vote il est parti se mettre au niveau de l'école de police mais au delà de ça même sa radio Amo Bélinga a demandé qu'on réduise la fréquence TBC ne pouvait plus aller hors de Bélinga aujourd'hui lorsque vous vous rendez compte qu'Amo Bélinga utilise la signature du général Aivo un général il utilisait ça pour gagner des marchés aujourd'hui la présidente de la république a décidé d'ouvrir une enquête mais où ira cette enquête et le général Aivo a dit maintenant que il n'a jamais offert de marchés à Amo Bélinga selon les informations sûres que j'ai et pourtant vous avez suivi la conversation dans les voix qui avait été publiée dans les réseaux sociaux la communication la presse ne peut pas être confiée à des gens d'une moralité douteuse vous avez vu comment ils fabriquent tout ce que vous voyez dans Bélinga sur mon reportage c'est comme ça qu'il a fonctionné faux et usage de faux comment peut-on confier une république à ce monsieur là vous savez jusqu'où c'est allé ? c'est la présidence de la république qui a financé cette histoire qu'on appelle Télésu Télésu appartenait à la famille Bongo donc avec bien sûr Pascaline qui était et c'était un gouffre financier Télésu ne pouvait nullement être un grand média qui puisse rentabiliser puisque par exemple Volker qui avait été reputé à Télésu touchait 15 000 euros par mois et la chaîne par les autorités françaises avait été placée presque en liquidation et il y avait un ultimatum Amo Bélinga va quand même réussir à mettre l'état du Cameroun dans cette mafia donc une chaîne qui a des passifs à Rue Cognac-G de 2 milliards 600 millions des têtes du Cameroun par le cabinet civile de la présidence va débloquer 10 milliards pour une chaîne privée pour une chaîne privée voilà comment est-ce que vous les voyez on prend des gens vous les avez vu là en septembre 2020 arrivant à la présidence de la république et puis le DCC qui dit oui l'état a son droit de regard les gars vont-ils avoir un droit de regard sur une chaîne privée ? parce que tout ce que Amo Bélinga a fait c'est avec l'argent de l'état du Cameroun c'est un use que je suis jaloux je suis jaloux de quoi ? c'est notre argent c'est votre argent vous voyez que Amo Bélinga a trouvé de l'argent pour construire l'issame ? j'y reviendrai ce qu'il vous appelle à l'institut c'est avec de l'argent qui sortait du l'inépar je vais y revenir mais quand on voit que ces chaînes sont utilisées pas pour informer former éduquer les rôles des médias mais c'est plutôt pour faire la propagande de la guerre de la haine avec l'argent du contribuable vous savez comment est-ce qu'il a créé cette histoire ? ou au départ il avait un montage en se disant qu'il était président et l'autre était directeur il se payait 6 000 euros et l'autre c'est avec 8 000 euros mais progressivement ils ont changé de statut voilà une mafia et c'est ça qu'on appelle des chaînes de télévision Amou Belinga est arrivé disais-je dans ce monde par effraction même dans le domaine de la télévision comment il y est ? rappelez-vous s'il parle aujourd'hui de la Guinée équatoriale là il va faire ceci et cela il a été introduit comment en Guinée équatoriale ? il a été introduit en Guinée équatoriale par M. Justin le patron d'Afrique Média c'est au moment où la Guinée équatoriale a déprouvé avec la France c'est-à-dire qu'on saisit les biens de biens et c'est en ce moment que Amou Belinga va arriver aussi ici à Paris il y aura une conférence de presse qui sera organisée à l'hôtel encore c'est à Montparnasse Amou Belinga donc on dit qu'il dort seulement dans les suites présidentielles de 16 000 euros et ce sont ces journalistes qui sont contents de le dire 16 000 euros chers Camerounais, chers Africains ça fait 10 millions par nuit par nuit c'est là où il a introduit auprès des autorités équatorguinéennes il est arrivé au Togo fait mania escroquerie banditisme gangstérisme interdit la banque il est arrivé au Congo même chose au Gabon qu'elle est sûre pas qu'elle est sûre mais vision 4 quand il a annoncé la mort d'Ali Bongo elle était suspendue pendant 6 mois les autorités camerounaises disent que c'est nous qui s'allussons l'image du Cameroun alors que la Bongo est le symbole le porte-flambeau de l'escroquerie camerounaise comment le patron des médias a été un blanc escro comment vous voulez cela j'ai par exemple parlé d'Afrique Média mais ce monsieur il est quand même un peu bien assis il rencontre tous les chefs d'État mais jamais vous n'allez voir en dehors des excès de ces journalistes vous n'allez voir ce monsieur s'afficher comme Amo Beninga donner les ordres aux ministres donner les ordres aux ambassadeurs dont son panneau il n'est pas comme ça quand on voit les élections là vous voyez le moment c'est lui qui amène le moment que ce soit ce qu'on appelle les obsédateurs il a aussi commencé par la presse écrite d'ailleurs il a envie de vouloir faire une radio pan-africaine pourquoi est-ce que vous ne voyez pas menacer tout le monde s'exposer faire ces siècles là avez-vous déjà vu les James Onobiono les Bétis qui avaient autant d'argent faire cela et c'est le Bétis qui est le plus nul le plus voleur le plus escro c'est lui qui fait le plus grand nombre de bruges c'est lui qui dit en tout cas en tout cas je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire tu l'as monté dans un jet donc un voleur de brune un voleur de cacao c'est pas possible c'est pas possible quand on veut au moins être un patron de médias il faut être un homme de médias ou tout au moins être un homme d'affaires crédible il a utilisé les médias pour faire le chantage aux hommes du pouvoir il a utilisé les médias comme une arme contre le régime biya qu'il prétend défendre il tient tout ce monde comme ça par le voyant mais lui il ne me tient pas parce que je suis indépendant parce que je suis autonome parce que je suis un électron libre et parce que c'est vous peuple qui êtes mes seuls patrons c'est vous que j'écoute c'est pour vous que je suis devant si je serai grand et si j'aurai de l'argent ce sera grâce à vous et c'est pour cela que je remercie aujourd'hui sous l'élément un grand lion énoncable Lorraine est à même à l'air lorsque Amou Béling a lancé la première salve des presse d'intoxication j'ai dit sur sa page comment est-ce qu'il m'a apporté un sérieux soutien et après mon lève de vendredi il m'a encore apporté un autre soutien en disant qu'il allait même créer une chaîne de télé où il pouvait faire de moi son directeur ce n'est pas une blague parce que l'on est quand même ailleurs voilà des hommes qui ont été milieux au Cameroun qui ont tout donné au Cameroun qui ont été patriotes qui ont été chassés du Cameroun l'on est quand même ailleurs a été l'un des premiers footballeurs à porter au le flambeau du Cameroun mais pour en finir on a dit que c'est un équato guinéa rappelez-vous l'on est quand même ailleurs après avoir remporté la carte après avoir remporté deux cas où il est élu meilleur footballeur du tournoi que ce soit en 2000 ou en 2002 et bien il avait pris cette prime il avait donné au ministre plus de 100 millions de francs et pas en disant essayer de construire des stades pour que au moins la jeunesse camerounaise puisse aussi bénéficier de quelque chose et donc quand tu avais pris cet argent en tant que Cameroun et Cameroun il l'a mis dans le sac dans sa poche il a tout bouffé Cameroun était même ailleurs a voulu parler que où sont les projets que j'ai demandé que vous passiez avec de l'argent on lui a dit que tu n'es pas Cameroun tu es équato guinéen en effet l'on était même ailleurs arrivé au Cameroun en 79 parce que son père était bien sûr équato guinéen et il était ministre de Masias au Biang-de-Marc qui est donc renversé par Théodore au Biang-de-Marc et lorsque Théodore au Biang-de-Marc veut s'apprendre à sa famille et bien Laurent et Cameroun dont son père décide de s'enfuir de la Guinée équatoriale il vient de s'installer dans l'océan c'est-à-dire au Cameroun et plus précisément à Crébi c'est donc en 79 quelques mois après que Laurent et Cameroun au Cameroun il va quitter le Cameroun avec son père avec sa famille quand il a 3 ans il arrive en Espagne et il devient un excellent joueur de football ce n'était pas misérable et là-bas quand il brille parce qu'il réussit d'ailleurs à battre le FC Barcelone et qu'il va obtenir l'un des contrats les plus chers de l'époque parce qu'il avait été formé à Série il va obtenir un contrat de tranceur de 10 millions pour 10 millions d'euros à l'époque donc en 2000 donc 30 mai exactement pour aller à Arsenal Arsenal qui n'était pas n'importe quel plan il va arriver là-bas il va s'installer l'histoire d'Excendra que Laurent et Cameroun a fait partie de la génération d'Arsenal 2003-2004 qui a fini toute une saison invaincue invincible et qui a raflé tous les trophées des Invencibles d'Arsen-Vendeur Aucun joueur Cameroun dans son plan n'a été aussi performant c'est-à-dire que en tant qu'attaquant puis devenu milieu de terrain plus latéral droit Etat même ailleurs a même été désigné meilleur latéral droit de l'Angleterre et est même devenue dans l'équipe le meilleur joueur l'Espagne a supplé Laurent et Cameroun ailleurs que vient jouer avec nous à la Coupe du Monde mais Thomas Colomb est parti voir Etat même ailleurs lui a dit tu es un homme Cameroun s'il te plaît je viens nous aider tu es un africain Etat même ailleurs a dit ok j'abandonne l'Espagne une grande équipe comme l'Espagne c'est comme ça que Etat même ailleurs arrive derrière il va remporter les joueurs olympiques avec les lions et puis comme je vous le dis il va gagner le Camer on va l'humilier car cela n'est tiède Etat même ailleurs continue à investir au Cameroun sans parler sans faire du bruit il a ouvert une clinique à Bayangam il soigne les gens il a créé des ONG est-ce que vous entendez parler des Cameroun ailleurs ? non ? mais il ouvre les cliniques partout en Afrique au Ghana au Nigeria voilà un gars qui ne fait pas du bruit qu'est-ce que Amgou Bélinga a déjà produit à part arracher les terrains à haute pluie voler de l'argent dans les caisses de l'État arracher les femmes ou les autres faire le chantage enfermer les journalistes être impliqué dans les assassinats mesdames et messieurs ceci n'est qu'un avant vous puisque je reviens sur le phénomène d'Amgou Bélinga dans quelques instants juste le temps pour moi de dire que nous ne pouvons pas être détournés uniquement par rapport à toute l'actualité qu'il y a au Cameroun qui est en Afrique je vais donc revenir sur le cas Amgou Bélinga juste dans une quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes le temps pour moi de dire quand même que le Cameroun pays respecté pays d'accueil est devenu aujourd'hui le pays le plus moqué comment pouvez-vous imaginer que cette semaine la toute première dame du Cameroun a été inhumée dans une simplicité sans pareil mesdames et messieurs pour cette jeunesse pour ceux qui sont entagés êtes-vous fiers d'apprendre que le président le président Amadou Aïdjou Germaine Aïdjou repose au cimetière Yoff mesdames et messieurs Pouvez-vous pouvez-vous être honoré d'être camerounais d'apprendre que pour un chef d'état qui a laissé son pays prospère pour une femme qui a toujours été d'une oreille attentive qui soignait les enfants au Cameroun soit enterré par des étrangers Germaine Aïdjou voici l'autre histoire de la tristesse de notre pays Germaine Aïdjou représente la méchanceté de Paul Biya l'inhumanité de Paul Biya parce que Germaine Aïdjou préparait ce bon petit repas pour Paul Biya mais Germaine Aïdjou aussi nous apporte une autre façon de vie parfois il faut écouter votre femme même quand vous êtes un chef d'état Germaine Aïdjou a été la seule à pouvoir identifier analyser que Paul Biya allait amener le Cameroun non seulement dans une crise politique économique mais aussi le tribalisme juste au moment où Amadou Aïdjou décide de créer un décret où il change la constitution en disant que ce n'est plus le président de l'Assemblée nationale qui va succéder au chef de l'Etat en cas de vacances du pouvoir mais que ce sera plutôt le premier ministre Germaine Aïdjou va se lever en pleine nuit et va lui dire chérie j'ai l'impression que c'est vrai que je ne suis pas ton épouse qui a posé le Cameroun mais as-tu bien réfléchi pourquoi n'as-tu pas choisi Victor Aïssim Baudot qui était ministre de l'administration territoriale charismatique et qui était fidèle à toi pourquoi ne veux-tu pas choisir Samuel Ebois Amadou Aïdjou va lui répondre que pour le cas de Samuel Ebois ce n'est pas possible parce que il n'aime pas les bas militer il risque de créer le schisme la division dans ce pays le cas Chidi Açou qui était aussi dans les boxes il va dire c'est un anglophone il n'a pas beaucoup de personnalités mais manipulable puis il va dire Aïssim Baudot est un peu orgueilleux et risque de conduire le Cameroun dans la guerre civile Germaine Aïdjou qu'il faut-il le dire avait épousé son mari le 17 août 1957 et qui avait connu une formation d'ingénieur et avait suivi des cours de psychologie avait dit mon mari je crois que tu as fait une mauvaise lecture en disant que c'est Paul Biya qui te paraît trop calme et qui paraît l'homme de la situation pour Aïdjou il avait dit à son épouse que pourquoi j'ai choisi Biya c'est parce qu'il est du sud dans les bouts de sang peu nombreux il n'y aura pas de guerre de tribus et au-delà de ça Aïdjou savait pertinemment que en 1975 alors que Paul Biya était pré-ministre Aïssim Baudot ministre de l'administration territoriale qu'Aïssim Baudot avait giflé Paul Biya et que Paul Biya n'avait pas réagi il avait dit à sa femme je sais que lui il peut encaisser parce que même quand il était au séminaire dans l'enquête on m'a dit qu'on l'appelait mademoiselle mais bien moi jamais Aïdjou ne sera pas convaincu en lui disant je trouve qu'il est beaucoup hypocrite et que peut-être nous finirons notre vie hors de ce Cameroun Aïdjou était décidé à quitter le pouvoir d'autant plus que Mitterrand était aussi arrivé et quand Aïdjou a quitté le pouvoir confirmant à ce qu'on vous dit qu'il voulait pour être au-dessus de l'État avec le parti Paul Biya n'était même pas militant de l'UNC le parti d'Aïdjou c'est Aïdjou qui la veille de sa démission mais Paul Biya comme membre du comité censant de l'UNC c'est la veille de sa démission qu'il nomme Paul Biya également vice-président de l'UNC en disant que si jamais il a empêché tout revient à Paul Biya et c'est d'ailleurs ça qu'il explique en 1984 à Paris que mais si je ne voulais pas de Paul Biya il me suffisait tout simplement à la veille de ma démission de nommer un nouveau premier ministre à la veille de ma démission il me fallait tout juste changer la profession puisque toute l'Assemblée était à mes pieds à la veille de ma démission puisque Paul Biya n'avait jamais été conseiller municipal j'aurais choisi n'importe qui mais j'ai cru que lui il n'allait plutôt devenir le ciment de la nation il a reconnu qu'il s'était tombé le 19 juillet 1983 à Maïdjou le Cameroun à travers le vol Cameroun Airlines comme monsieur tout le monde en vol commercial il y a ce style ce qu'on peut dire le style Amour Bélinga la désinformation la diffamation en utilisant la télévision c'est comme ça qu'on va faire quoi au Camerounais le Cameroun le Cameroun avait voyagé avec 4 tonnes de richesse dans l'or le diamant alors que le Cameroun n'avait même pas encore un gramme d'or ni le diamant qu'il a détourné pourtant c'était un vol commercial ce n'était pas un jet privé on va faire croire mon Cameroun qu'Aïdjou faisait la fausse monnaie que c'est pour ça qu'il vivait bien donc Aïdjou achetait les avions avec la fausse monnaie il achetait les bateaux chez les blâmeurs avec la fausse monnaie il investissait avec la fausse monnaie mais si c'était donc le cas pourquoi il y a lui il ne fait donc pas la fausse monnaie pour que les Camerouns après on va dire que Aïdjou avait détourné de l'argent alors que c'est Paul Biampa le Premier ministre qui gérait et qui surveillait toutes les banques et toutes les entreprises selon les missions qui lui avaient été assignées par Amadou Ouidjou c'est Amadou Ouidjou lorsqu'il est déjà parti et qu'il est déjà en exil parce que Paul Biampa le fait condamné par Comte Dumas va entendre que son beau Cameroun qui avait des réserves non seulement à la Bicycle les réserves pétrolières mais aussi des réserves au niveau de la BNP ici à Paris sans pour autant oublier un milliard qui était stocké pour l'état du Cameroun dans la banque Morgane il va prendre ça et il va tout bousiller et puis Amadou Ouidjou va apprendre par RFI que le Cameroun vient d'entrer au FMI pour mendier de l'argent il va se mettre dans un état terrible d'autant plus que sa femme est là pour lui dire chérie qu'est-ce que je t'avais dit voilà comment est-ce que entrer dans une colère noire Amadou Ouidjou qui était la fierté de la fille noire parce que le Cameroun avait le meilleur indice social le meilleur salaire va tomber dans sa baignoire dans sa salle de bain en 89 plus précisément en janvier il est paralysé le 30 novembre 1989 Amadou Ouidjou marche chez lui des crises cardiaques à 17h30 le président sénégalais Amadou Ouidjou va appeler pour lui dire Aïdjou vient de mourir que fait-on du cercle du cadavre il dit je vais te rappeler il n'a plus jamais rappelé et pris le téléphone les autorités sénégalaises vont contacter Zizou qui était considéré comme un sage pour contacter Bia par rapport à la guérison d'Aïdjou il n'a jamais accepté que le corps de celui qui lui a donné le pouvoir puisse rentrer au Cameroun et c'est ainsi qu'Aïdjou est un au cimetière sans un représentant de l'ambassade du Cameroun sans un seul ministre sans une seule lettre de condoléances depuis là sa femme s'est battue pour que le corps de son mari premier président du Cameroun indépendant puisse venir se reposer sur la terre de ses ancêtres jamais Bia n'a accepté prétextant que c'était une affaire familiale un chef d'état devient une affaire familiale bien plus Germaine Aïdjou n'avait pas de passeport son passeport était périmé comment il pouvait donc venir au Cameroun avec le corps de son mari la pension alimentaire qui est employée à toute première dame pendant 32 ans elle n'a pas eu un centime la maison familiale a été pillée saccagée toutes sortes de fichiers concernant Amadou Aïdjou a été effacée son épouse est décédée c'est Matissal parce qu'elle même aussi elle était bien paralysée c'est Matissal qui appelait la famille consolait essayer d'organiser ce sont les Sénégalais qui ont enterré le président Amadou Aïdjou la première dame Germaine Aïdjou peut-on être méchant envers celui qui vous a donné le pouvoir et qui ne vous a pas tué peut-on être méchant envers quelqu'un qui est déjà mort un cadavre un cadavre connaissez-vous les grandes figures de la lune des indépendances du Cameroun qui sont décédés à l'étranger dont il n'y en a jamais de barbés que leur corps reviennent au pays mais ce qu'il oublie c'est qu'il y a le karma ce que vous faites avec lui va vous arriver bien envisage mourir au pouvoir il aura tous les honneurs sa tombe aura-t-elle les honneurs sa femme qui croit diriger le Cameroun avec Ngongbo aura-t-elle des possibilités d'être idolatré ? les hommes ne seront-elles pas saccagés ? leurs maisons ne seront-elles pas pillées ? leur mémoire ne sera-t-elle pas humiliée ? méchant c'était gratuit Jean-Hirel s'en va retrouver son mari dans un tout petit sac même pas de carreaux en bas dedans tout est joué cela doit-il nous rappeler à chacun d'entre nous ceux qui nous attendent soyez soyez chef d'état soyez général soyez maréchal tout ça tout ce que nous avons là c'est de la chair pour un stico là dans les deux mètres nul n'est chef d'état là en bas il n'y a pas de son excellence Paul Biya là en bas il n'y aura plus les honneurs de madame Chantal Biya devant laquelle tout le monde du corps de l'échelle les chers les boucs viendront monter sur leur tombe vont verser les crottes des fous vont abriquer et vont venir construire leur abri là le marbre qu'on aurait déposé sur cette tombe sera décapé et revendu les taux seront enlevés je vous le dis en vérité c'est pas une prophétie de malachie mais c'est ça la vie vous avez vu mon bouton vous avez vu Bokassa sachez que Biya il passera sachez que on peut paraître fort on peut avoir la meilleure armée et puis au moment où on croit même qu'on dirige le monde entier que tout le peuple est à genoux que tous les capilles rouges vous amènent vers le sommet BAM ! ça s'arrête comme ce fut le cas du débit qu'il fut débile de se procurer de cette tauche de maréchal empereur grand président et interne après les élections du 11 avril 2021 ne voyait-il pas écraser tout son peuple tous les opposants n'avait-il pas réduit tous les journalistes en exil ne se moquait-il pas de la rébellion n'était-il pas manqué dans l'avion parce que lui-même un grand pilote il disait qu'il allait en face pilonner l'ennemi revenir en se tapant le torse que oui j'ai vaincu où est Idriss Déby aujourd'hui ? Idriss Déby vous avez vu son cadavre défilé sur des réseaux sociaux tout nu plus de télé-apparat plus de salé-chauffe plus de garde à vous plus rien c'est fini parce que lui croyait que son peuple était des moutons mais ce qui parce qu'il avait au lieu de faire que son peuple puisse avoir un niveau de vie décent il avait plutôt préféré réduire son peuple en mandat de locataires en s'achetant uniquement avec l'argent du pétrole les armes pour qu'il devienne le plus grand soldat de l'Afrique pour qu'il soit celui qui protège toutes les frontières pour qu'il soit le représentant de la France Afrique pour que ce soit lui qui aille faire la guerre dans toutes les frontières et partout la France l'envoyait mais aujourd'hui on dit que c'est la même France qui l'a tué, qui l'a abandonné oui parce que la France peut-être l'a soutenue que ce soit en 2008 que ce soit en 2017 pas encore mais faut-il savoir comme le disait De Gaulle la France n'a pas d'ami elle n'a qu'à des écrits ils disent débit tomber comme un vieux fou qu'est-ce qui n'a pas marché avec toute cette glomme dans la veille mais qu'est-ce qui celui qu'il voyait comme étant tout petit parce que comme je dis souvent le peuple c'est comme des fourmis les fourmis peuvent attaquer un lion et le tuer Mahmoud Mahdi Mahmoud Mahdi quand il a lancé l'offensive contre les 10 débits tout le monde arrive parce que Mahmoud Mahdi est celui-là qui dirigeait ou qui dirige les femmes c'est-à-dire le front pour la tenance et la concordance pour le Tchèque on ne le voyait pas arriver à ce niveau terroriser la puissante armée de débit mais il y arrive il s'est réfugié en Libye et comme je vous disais la France n'a pas donné une académie que des intérêts la même France qui a formé Debi pour aller enlever Goukouni Ouadé c'est la même France qui a formé Mahmoud Mahdi ici en 429 et il est parti lorsque Idriss Debi s'est attaqué à sa tribu combien il s'attaque aux anglophones et Idriss Debi s'est attaqué au Goral il est ensuite dans la rébellion ils se sont réfugiés vers Timesti vers le sud de la Libye et c'est la France qui avait détruit la Libye et c'est là-bas où la rébellion s'est formée c'est là-bas où ils ont eu les arts passant en détruisant Kadhafi et la Libye et bien ça a permis à d'autres de se radicaler dans cette usine qui est devenue l'usine de grandes armes et de trafic ils sont partis de là selon les radars américains et les satellites qui les voyaient avancer ils n'étaient à peine ils ne sont à peine que 1000 maximum 1500 ils ont emplié pour tout entre 100 et 150 véhicules mais ils ont abattu avec leurs armes sophistiquées les avions d'Idriss Déby aujourd'hui eux qui voulaient rester à Canem ils disent qu'ils vont partir en Canem Emmanuel Macron a couru au Tchad pour aller assister à l'enterrement à l'illumation de l'inversible Idriss Déby et puis comme la France il a apporté en Sion au petit Déby de 37 ans Mahamak Déby puisque c'est la dynastie et puisque tant qu'on peut utiliser ce petit là comme des petits pions par le pouce pion il m'a dit que je jouais au pouce pion et je ne sais pas de quoi il s'agit c'est lui qui jouait ça à Vigela voilà le petit déby qui est donc installé par la France qu'il y a des droits de d'amour qu'il y a des démocraties qui est en train de valider en tout l'état puisque c'est de ça qu'il s'agit le Tchad aujourd'hui j'en parle parce que ça va arriver au Cameroun parce que le Tchad est ce qu'on peut dire l'eau visible qui faisait de telle sorte que entre la République samaricaine entre le Cameroun une sorte d'éthique mais ça vient de sauter et Emmanuel Macron a cours pour venir là parce que c'est des intérêts stratégiques géopolitiques importantissimes mais ce n'est pas en mettant des pions à la solde de l'ancien empire colonial que nous allons être libérés de nos conflits parce qu'aujourd'hui l'armée tchadienne est divisée d'autant plus que la constitution a été piétinée la constitution du 14 décembre 2020 dit dans son article 20 qu'en cas de vacances de la présidence de la République eh bien c'est le président de l'Assemblée nationale et si le président de l'Assemblée nationale est empêché c'est le vice-président de l'Assemblée nationale et selon l'article 87 l'élection doit être organisée au plus tôt dans les 45 jours au plus tard dans les 90 jours qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Emmanuel Macron et Bolivia sont les premiers à valider le conseil militaire de transition c'est écrit dans la constitution du chat qu'il y a un conseil militaire de transition avec nos fils en tête qui doivent prendre le pouvoir Paul Bia nous prie allez faire ça et les Bia Marounais demain ou après demain vont combattre les ambasoniens les coups d'Etat donc si quelqu'un, un militaire fait un coup d'Etat là ce qui s'est dit ça dit aux militaires c'est un coup d'Etat contre Paul Bia Fait un coup d'Etat Paul Bia vient de valider le coup d'Etat au chat avec Macron vous aussi faites un coup d'Etat Macron va valider c'est ça le message quand on crache en l'air ça vous retombe sur la face et voilà comment est-ce que nous quand nous voyons cela quel que soit ce qui se passe aujourd'hui nous devons savoir que c'est risque d'arriver chez nous ça s'est passé au Mali vous avez lu les militaires renverser Ibeka la France a dit non on ne l'aide pas il faut un civil par la suite il y a toujours les militaires derrière mais ce qui se passe au Tchad aussi il faut savoir que c'est une lutte d'intérêt parce que c'est le golfe de Guinée il y a accordé la Russie parce que l'Afrique c'est un gâteau le golfe de Guinée notre pays représente leur richesse les Gébi les Paul Bia les Bongo ils n'ont jamais travaillé pour le peuple africain comment vous voulez vous comprendre que nous soyons de la pauvreté parce que tant qu'ils arrivent pour la métropole et bien ça va ils disent qu'ils sont les meilleurs seigneurs de la France et de puissance impérialiste mais les ignorants prétendent que c'est eux qui aiment le pays l'Afrique représente 4,20% de certaines richesses comme le platine l'Afrique où on veut s'installer représente 76% des réserves mondiales de manganèse l'Afrique lors ils sont en train de s'installer représente 73% de réserves mondiales de diamants l'Afrique lors ils sont en train de s'installer représente tenez-vous tranquille 40% de réserves d'or l'Afrique lors ils sont en train de s'installer représente 72% de réserves de combat dans l'Afrique l'Afrique là ils sont en train de s'installer dans l'Afrique représente 90% de réserves mondiales de l'Iran en Afrique et dans l'obscurité à cause de ces dirigeants qui ne vous ont jamais aimés ce qui se passe au Tchad devrait forcément interpeller ceux des panafricanistes pour demander qu'il y ait enfin un changement le changement en fait d'arriver au Cameroun sachez-le il y a déjà le LLC le mouvement de libération pour le Cameroun Paul Biya prétend combattre ce mouvement qui a renversé Déby son mouvement de libération et qui va renverser l'office de Déby dans les prochains jours pour les prochains mois c'est toujours des mouvements de libération parce que quand vous voyez ce qu'on appelle le FAC ce n'est pas tout il y a quatre mouvements de libération de rébellion au niveau du Nord-Jadon du Seine de la Lévis qui sont en train de fusionner qui voulaient juste rester à Canem mais qui se rendent compte que la France est en train de replacer un pion et ils ont dit qu'ils vont sauter sur une damé là les populations tchadiennes seront obligées de quitter le Tchad pour venir se réfugier où ? au Cameroun vient Kayaoundé il y a déjà 2 100 trafiquants qui sont réfugiés parmi lesquels il y a les terroristes ils sont ils sont en Olympe ils sont partout c'est eux-mêmes qui déclarent qu'ils sont de nous rien qu'à Yaoundé les tchadiens vont affluer beaucoup à l'âme et de l'autre côté le mouvement de libération pour le Cameroun est en train de s'organiser puisqu'ils ont dit qu'ils vont sauter sur Yaoundé sans pourtant oublier que de l'autre côté au nord-ouest au sud-ouest il y a les ambasoniens le Cameroun n'a plus d'argent l'état du Cameroun est en famille puisque Paul Biya a engagé une guerre qu'il ne peut pas tenir et celui qui était là pour lui apporter le secours dans la lutte contre beaucoup à l'âme il est tombé Idriss Déby qu'est-ce qui va se passer ? Paul Biya disait tant que Yaoundé respire le Cameroun vit en réalité il fallait qu'il vous dise ces derniers temps tant que Idriss Déby vit le Cameroun vit avec la mort de Déby c'est une autre carte qui maintenant est en train de se jouer et pour cela je pourrais vous dire que beaucoup aujourd'hui ne savent pas là où va le Cameroun mais le Cameroun est presque dans un cercueil ce cercueil est tellement énorme que vous voyez des personnalités tombées l'une après l'autre cela devrait vous faire poser des questions nous sommes sommes-nous déjà à la saison de purification ? est-ce l'annonciation du déluge ? pour ceux qui ne le savent pas qu'ils se disent une chose ne nous détestez pas nous ne sommes pas vos ennemis c'est Paul Biya qui est votre ennemi ceux qui ont applaudi Paul Biya ont été humiliés nous nous faisons un effort de vous informer et de nous battre contre le peuple ceux qui se sont battus contre le peuple qui ont fait l'apologie de Paul Biya qui ont éventé les chansons pour Paul Biya ont été humiliés et voici par exemple le cas de Javre Mendozé vous avez vu Javre Mendozé ? du haut de sa stature de DG de la Siatini chanter des quantiques faire des liturgies de la biologie de la chantalogie de la mariologie et finalement il finit comme une bougie le pire c'est que non seulement je l'avais prédit mais vous voyez jusqu'où j'avais Mendozé et un millier c'est aujourd'hui qu'il devrait normalement être inhumain à Outwakam un endroit où il a été finalement chassé comme un mal appris parce que l'optimalisme que Paul lui a installé au Cameroun fait que entre les boulous on se déteste entre les écambétis on se déteste maintenant on fait entre les écambétis les bannés paouas c'est la magie entre les nordistes et les autres doualas c'est la sorcellerie entre tel et tel tel le Cameroun est dans une balkanisation éleuse de telle sorte que chaque frère est l'ennemi de l'autre voyez donc j'ai fait Mendozé que vous pouvez imaginer que Mendozé pouvait tomber de cette façon le pire c'est que bon le 9 avril 2021 alors que Charles Mendoz était venu faire au gros dos nous parler de l'humanisme de Polvia nous dire qu'il avait signé un décret pour laver réhabiliter pardonner évacuer je veux Mendozé qu'est-ce qu'on entend 10 jours après sa mort c'est-à-dire le 19 avril 2021 c'est là où la cour suprême ouvre le dossier Mendozé Mendozé a fait appel depuis 1 quand on l'a condamné en mars 2019 il avait dit pourquoi vous voulez que je me représente il a fait appel on n'a jamais enroulé son dossier dès que la cour suprême entend que Mendozé est déjà mort boum il sort le dossier de Mendozé 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 était donc convoqué au tribunal le 19 janvier dont le cadavre il manquait tout et il a constaté que Mendozé n'était pas là l'acteur a été renvoyé au 11 mai 2021 vous avez entendu ça pourquoi donc un cadavre qui est poursuivi n'est-il pas extension c'est l'opérable du droit extension des poursuivis dès qu'on est mort ils disent maintenant qu'ils ne sont pas au courant que Mendozé est mort imaginez la justice camonaise ils disent que ils n'ont pas de certificat de décès donc Mendozé pour un vie dit le Seigneur dont les juges au Camon disent qu'ils n'ont jamais regardé la SIA ils disent ça devant les avocats ils ne sont au courant de rien ils doivent poursuivre et condamner Mendozé qui était déjà condamné à 18 milliards 20 ans de prison détournement de 18 milliards mais si Mendozé là même pas un centime n'a été le courant qu'il avait une réserve et Mendozé n'est pas le seul même un grand baguillage bêtis lui c'était le total Clément Mouboufégué Clément Mouboufégué c'était le DG de la SNEC c'était le DG c'était le Droglicien sorti de Paris né en 1935 en octobre donc il était comme il disait le frère de l'Yathier né en 30 fois le petit frère en 75 il était placé à la SNEC par Aïdou à l'époque de Clément Mouboufégué et d'Amma Dwayégué on avait des bonnes fontaines même devant les écoles l'eau boulait de partout dans les maisons il est arrivé il a commencé à créer d'abord des problèmes dans la famille de Mouboufégué il a pris il a pris qui tu sais toi qui était secrétaire général à la présidence il était de la mauve fois qu'on a qui tu sais toi encore là c'est qui tu sais toi qui commence le problème pour chercher à couper la tête de Mouboufégué et celui qui va réussir à couper la tête complètement c'est nos propres neurones de Mouboufégué qu'on appelle Atamdakouna vous vous rendez compte? Atamdakouna c'est lui qui va remplacer Mouboufégué à la SNEC devenu camaradeur pour privatiser Mouboufégué créapos mais il n'y a que nulle part au monde on a privatisé une société donc ce n'est pas possible que cette société elle produit de l'argent elle produit ceci, elle produit cela Monsieur le Président Paul Villard n'a pas écouté son meilleur ami qui l'a coupé la tête on nous a dit que Mouboufégué a été tourné près d'un milliard avec un artiste magicien qu'on appelle qui a chanté pour Paul Villard c'est lui qui a le concilier la chanson là et d'un texte on a dit qu'on va le poursuivre Clément Mouboufégué était ce qu'on appelait Chelebeti en 8 ans là c'est-à-dire la bouche des 7 ans là et des ékambétis puisqu'il était le Président de l'association des ékambétis du centre et du sud c'est-à-dire que tous les bourgs devaient honorer tous les ékambétis et toutes les autres devaient honorer mais le premier qui commence à dire vous devez mépriser c'était qui? Paul Villard et il a monté ces gens là on est parti après avoir tué Ouboufégué au niveau de la communication dit qu'il était un grand voleur on a engagé une procédure judiciaire Ouboufégué Ouboufégué mort quand on arrête mon deuxième Ouboufégué mort le premier mars 2014 et vous savez ce qu'on a fait? La justice camerounaise dès qu'ils ont appris qu'Ouboufégué est mort ils ont lancé le dossier contre Ouboufégué ils l'ont convoqué au tribunal cinq jours après Ouboufégué c'est-à-dire que la veille de son enterrement c'est là où on enrole le dossier ils se disent on doit porter le cercueil pour venir avec puisque Ouboufégué avait dit dans son testament que cinq jours après doit être enterré Ouboufégué il fallait y avoir exactement comme avec l'Oukam Mendoza si Ouboufégué a laissé quelque chose on va récupérer tous les biens parce que vous savez pourquoi est-ce qu'on fait ça ce concept qu'on fait Mendoza qui est diamant c'est que toutes choses même pour ses enfants on va récupérer en disant que non non il a été condamné donc ça c'est pour lui il a été condamné c'est comme ça on va avec vous jusqu'à vous rendre ridicule vous jusqu'à vous humilier Ouboufégué 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 il n'était pas cadre à la snack il n'était rien on dit que non il portait les lettres d'Ouboufégué par cœur déposé au coucoula voilà et Ouboufégué et donc ce qu'on montre de la méchanceté des siens ridiculiser ce qui m'a servi ce qui m'a servi pour lui l'utiliser ce qui m'a été fidèles à Pouloufégué le patriarche des écrans embêtis posez-nous cette question il est mort comme un sourire enterré sans honneur condamné après sa mort voilà notre justice et ça qui aujourd'hui sont au pouvoir ils ne savent pas qu'ils vont passer par là ils ne savent pas que avec Bia on vous écrase petit à petit quelqu'un pouvez imaginer qu'un type puissantissime puissantissime comme Bingo ou va aller en prison quelqu'un pouvez imaginer que le puissant atteint le Mabara ou va aller en prison quelqu'un pouvez imaginer que les Marafa et autres vous pouvez aller en prison vous pouvez aller en prison ceux qui nous disent que nous allons lire l'heure c'est vous qui allez lire l'heure le rétient de la mort de Mendoza devrait réveiller définitivement ceux qui supportent le régime Bia ceux qui supportent le régime Bia l'élimination l'abandon des corps de la première dame du premier président du Cameroun par Baudia qui lorsqu'il a été pris par Aïdjo il portait un costume bleu il nourrissait les oies c'était chez le secrétaire de la défense Aïdjo a dit je l'adopte comme un fils et puis je l'adore je confie et qui est pour moi ministre de l'éducation de le former Aïdjo l'a appelé mon fils il a tué Aïdjo il a humilié Aïdjo il a humilié la femme d'Aïdjo Paul il a humilié le Cameroun ce n'est pas Aïdjo qui est humilié c'est pas la première dame qui est humilié c'est vous qui êtes humilié vous Cameroun parce que quand on manque d'humanité lorsque votre corps votre coeur ne peut vous plus battre ne peut plus avoir de sentiment vous avez un coeur de pierre vous n'êtes bon que pour l'enfer mesdames et messieurs je vais donc refaire un comeback sur le dossier que vous attendiez et que j'ai commencé en produit Amugobélinga 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 flashback au dernier direct je vous disais que la guerre contre moi a été lancée depuis longtemps mais elle est devenue beaucoup violente parce que j'ai évoqué je suis allé détruire un dossier caché celui de l'assassinat de Fombo Brian Fombo Brian Fombo a été assassiné tout le monde le sait les circonstances de sa mort ne peuvent nullement être occultées son dossier ne peut pas tomber dans des oubliettes et j'ai posé des questions que toute police normale devrait se poser que ce soit une police scientifique ou une police criminelle parce que quand on fait une enquête criminelle il y a la question principale à qui profite le crime qui était avec la victime dans ces derniers mois et je vous ai dit c'est bien Ivana et Somba qui étaient avec Fombo c'est bien Ivana et Somba qu'il lui a demandé d'aller la chercher c'est bien Ivana et Somba qu'il lui a dit qu'elle avait déjà son argent parce que je vous ai dit au regard de ce que Brian Fombo avait découvert dans le téléphone de sa durcinée à savoir des patous entre ministres il fallait bien qu'elle fasse le chantage pour qu'il puisse avoir un peu d'argent et ne pas balancer tout dans les réseaux sociaux de 30 millions il avait d'abord obtenu 25 millions et puis ça a augmenté et le jour où il est pêché Ivana et Somba lui dit qu'elle a fait plus que ça elle a 50 millions puis il y a l'endroit qu'on appelle le lieu du crime le lieu du crime le lieu du crime c'est non loin de la maison paternelle la maison paternelle c'est bien après les impôts en municipal à l'entrée de ce qu'on peut appeler Saint-José la place de fête Saint-José et un peu plus fond un peu plus bas vous avez un hotel dont je ne vais pas faire la publicité c'est en face de cet hotel que le père d'Ivana avait sa maison et son bayanga avait construit là-bas et c'est curieusement à quelques mètres de là que Brian a été poignardé et la seule personne qui était dans la voiture avec téléphone portable avec des sommes d'argent et qui en tout et pour tout a perdu il semble que c'est l'ongle ou bien le vernis selon le direct qu'elle faisait avec un beau rouge à lèvres avec les mascaras dessinés comme une oeuvre d'art et c'est Evan El Somba Evan El Somba et Evan El Somba n'a manifesté aucune vraie douleur et Evan El Somba a été placée dit-on en cellule alors qu'en réalité elle dormait très très bien à l'hôtel Montfébé. Et Mané Soma a eu le téléphone par le trichement de Bidjama Gauche, Bidjama Douat, Bidjama Gauche, vous connaissez pas, Bidjama Douat, Daphidoc. Et Daphidoc a été placé lui-même en détention. Ce qui est curieux, c'est que les deux ont été libérés. Or, jusqu'à présent, je mets M. Ndindi, qui est actuellement chargé de l'enquête, je lui mets une puce à l'OE. Où la DGRE ? Expliquant aux Camerounais où se trouvaient Amgou Belinga et surtout Bidjama Gauche, Bidjama Gauche, au jour du crime. Sortez-nous le listing des appels d'Amgou Belinga, d'Ivana et de Bidjama. Si vous voulez que le peuple Camerounais croit en vous, moi, je suis un journaliste d'investigation. Je ne suis pas un journaliste du village. Je ne suis pas un journaliste banalité, un journaliste des Camerounais. Je suis un journaliste de la vérité. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me corrompre. Je n'ai pas besoin qu'on vienne m'intimider pour que je me taise. il y a le sang et c'est un crime clapuleux dont vous connaissez qui sont les tenants et les aboutissants. Mais parce que Amgou Belinga a de l'argent, vous avez voulu camoufler cet assassinat d'un jeune homme de 28 ans qui entretenait des relations sentimentales avec la même femme que lui. Ils étaient amis mais en certaine des relations avec la même femme. Et jusqu'à ce jour, je vous le dis, Ivanaï Soma continue à sortir avec Amgou Belinga. Cette histoire, c'est pour ça qu'il faut y aller. Je ne parlais dans les simples faits divers parce que je vous ai dit je ne m'occupe pas de la vie privée. Mais au Cameroun, la vie privée et la vie politique s'entremêlent. C'est bien. vous ne pouvez parler de l'un de l'un sans l'autre. Et ce que je suis en train de vous dire puisque je vous dis que le crime vient du fait que premièrement, dans les vidéos, il y a des ministres qui font des patrouces avec Ivana et Amgou Belinga. et dans ces vidéos au-delà de ça, je vais vous dire une chose. Puisque j'ai déclaré que Ivana habitait la maison paternelle, elle y va. Mais en réalité, Amgou Belinga a loué un autre appartement à Côte. Sauf si elle a déménagé. Et même ça, je souris. On vous a présenté soi-disant la dot d'Ivana par Bidjama Gouche et Bidjama Louate. Juste pour vous banguer les yeux. Une scénographie dit aussi hors série. puisque je vous dis que Bidjama Gouche et Bidjama Douate alias Gapidoc ne dort pas avec Ivana. Voici ce qui s'est passé pour d'abord vous démontrer leur mise en scène. Le jour de la dot à l'oblissement qui sera présenté comme le chef de famille. Ce n'est pas François Bicouche qui est de Piriti qui est de l'océan. C'est lui qui est le père de Bidjama Gouche et de Bidjama Douate et qui sera aujourd'hui à Afrique Média. Il est dans la délégation. Mais c'est lui qui sera présenté comme le chef de famille. C'est bien celui dont je vous ai donné le nom. Sylvain Moura. directeur des investissements au Minipact. C'est lui qui gère la ligne 94. La ligne où Amour Bélinga a volé tout l'argent du Cameroun. Je vais revenir. Et dans la mise en scène ils vont se présenter. Je vous ai dit que Bidjama Gouche ou Bidjama Douate touche 300 000 francs. Avec 300 000 francs faites les calculs. Comment as-tu fait pour offrir une voiture neuve à Ivana Somba? Comment as-tu fait pour doter Ivana Somba? Je vous explique ce qui s'est passé aujourd'hui. Quand les patriarches Bougada ont appris que Ivana Somba se marient, ils ne sont pas venus. On a pris quelques-uns. Ça s'est passé à l'Homnisport. Et lorsqu'on demande comment faire chez les bêtis, on dit 5 sacs de riz qui se lève en Banda qui n'est pas parenté à Bidjama. boum, il double et il met 10 sacs. Quand on demande 5 sacs de sel qui se lève en Banda, boum, 10 sacs de sel. Quand on demande 5 paille pour les mamans, boum, le paille pour tout le village et toute l'info par là. Quand on demande la petite enveloppe de 2 millions, il pose et il revient dans ce qu'on appelle les socs. Il revient, boum, 2 millions. Quand on demande une bouteille de rhum, il revient, boum, 5 grands. Ce jour-là, il y avait au moins 10 de ces voitures à l'île. Dix-on-quatre c'était là. Un service c'était lequel pour un petit Bidjama. Et je vais vous dire, les artistes ont joué en live un orchestre tous grassement payés. Les caméras de vision 4 étaient là. Et mieux encore, il y avait les hôtesses habillées en blanc bleu avec des petits chapeaux comme les hôtesses de l'air. Tout ça payé. voilà comment s'est passé un mariage. Un mariage où le même soir il est rentré à Odja avec mon on a construit ceci et cela je ne dois pas revenir sur tout ce qu'il a investi puisque dans son village on est parti filmer les pauvres maisons chez moi. Moi je n'ai pas volé mais lui il a aligné des domaines et des domaines. Il est parti construire toute une ville, toute une cité il a détruit toutes les maisons des gens des villages là où il a dit je vous offre à chacun une maison une maison c'est avec l'argent de qui? Votre l'argent un directeur pourquoi? parce que la ligne 94 là où Ambu Bélinga s'empiffe c'est cette ligne où on va avec des faux projets d'investissement parce qu'on appelle ça il est directeur des investissements que vous voulez faire votre affaire privée vous venez puis Ambu Bélinga il y a avec quel bam il était quel autre c'est ceci on sort 800 millions on sort 400 millions après bon il se partage au milieu on ne fait rien on revient du donné il se partage voilà l'argent du Cameroun je vais vous trouver ça ici à partir de la semaine prochaine avec des documents parce que j'ai dit quand on me provoque beaucoup vont tomber vous dites que vous allez me tuer peuple Cameroun ils ne vont pas me tuer et de toutes les façons pour t'y enregistrer parce que nul n'est immortel moi je suis là pour t'énoncer et je dis si cela s'est passé pendant la dote Ambu Bélinga n'était pas là qui est venu c'est la soeur d'Ivana qu'on appelle Karine Eba elle n'a fait que 30 minutes parce que c'est vrai que c'est le théâtre la réalité c'est quoi c'est que au départ Ambu Bélinga elle est d'abord avec Karine Eba la grande soeur et quand Karine Eba devient donc épouse Jean Lamberna elle continue toujours avec le meilleur Ambu Bélinga elle passe donc sa petite soeur Ambu Bélinga parce que c'est une affaire d'argent c'est une entreprise c'est une entreprise sur le dos des Camerounais c'est Ambu Bélinga je vous envoie là où encore Karine Eba est en train de construire une salle de sport financée par Ambu Bélinga où il va passer la prédation on viendra avec le gibier livré Ambu Bélinga a voulu jouer avec la magistrate en montrant qu'il n'était plus avec bien sûr Ivana Sarah il t'a mis quoi que c'est la vérité mais madame la magistrate elle a enquêté et vous verrez bien que Ambu Bélinga continue avec les deux soeurs Ivana a voulu me narguer lorsque j'ai commencé à dévoiler cela elle montre une photo avec papa et tout mais ce qu'elle devrait dire aux gens c'est que qu'est-ce qui a tué son père toujours ces histoires d'argent il s'est fait un avc pourquoi je ne vais pas parler mais Blanche qui aussi a fait la mère de Ivana et Karine qui a aussi fait des choses un peu compliquées avec qui a construit la maison de Mbou Manga à Blanche et Sambé Manga Sambé Manga Sambé Manga officier de police judiciaire officier de police criminelle tous ces éléments sont là c'est systématiquement lié c'est eux l'usine de crimes organisés combien de gens sont morts combien de gens ont été assassinés et braille ils font pas parce qu'ils détenaient juste quelques vidéos ont été assassinés et on vient nous présenter maintenant un type soit disant un un il ne peut pas parler devant moi j'étais qui j'aimerais vous 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 moquez de qui ils sont des bandits comment des grands bandits peuvent être en liberté parce que l'Oreal est censé les protéger la présidence de la république vous faites quoi que les se payent on entend dans les audios un monsieur de cette envergule un multi récidiviste prisonnier narguer les autorités mesdames et messieurs parce que je vous ai promis un témoignage et que j'en ai beaucoup vous allez voir écoutez attentivement ce que sur c'était quand moi monsieur Bachir grand Camille d'Amoubbelinga s'est encore confessé à moi parce que Amoubbelinga voulait le tuer il a porté plainte à Paris pour séquestration intimidation et tentative d'enlèvement il a aussi failli être assassiné dernièrement au niveau du Ghana Amoubbelinga actuellement plus il dit qu'il a les intérêts au Tchad mais sauf que le fils de délit qui est actuellement au pouvoir c'est l'ami de Bachir Bachir voit beaucoup fonctionner avec Amoubbelinga il est un grand délit simple il est concessionnaire automobile il aurait gagné sa vie normalement s'il n'avait pas rencontré Amoubbelinga et depuis qu'il a rencontré il est pourchassé mais ni à moi j'ai essayé de pouvoir recueillir le témoignage mesdames et messieurs écoutez ce qu'il vous déclare bonjour monsieur Bachir bonjour monsieur Amoubbelinga alors je vous contente parce que j'ai été au courant que vous avez failli être arrêté à Accra au Ghana qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport à ce problème que vous avez eu là-bas ok merci j'étais à Accra comme vous le dites la semaine passée pour affaire et tout et je vais réussir à 7h du matin les appels sont venus à ma porte ils sont sortis ils se sont fait attarder pour établir les policiers avec des papillettes de la police et tout ils disent que je dois partir avec le droit et pourquoi et pourquoi ils utilisent que j'ai une pleine au Cameroun pour diffamation patati patata à la fin on était à mon groupe des lignes qui étaient derrière c'est le cas où j'étais appelé à la gauche à droite hier on a ils sont repartis comme ils sont venus parce que j'ai aussi un peu un déficit donc je n'ai il a essayé de me tuer il a essayé il m'a enfermé au Cameroun comme vous savez il m'a humilié il n'a pas fait tout ce qu'il veut et tout et même maintenant que je suis au Cameroun il continue à me persécuter ces gens savent que j'abrenais beaucoup plus sur eux et ils peuvent me voir moi alors monsieur Bachir justement il semble que vous avez été vous avez été malade en prison et vous avez évoqué une tentative d'assassinat de quoi est-ce qu'il s'agissait et comment est-ce que vous êtes arrivé à la prison de Samson à la police appareil je jure vous connaissez la procédure de Samson il a transformé des yachts en commissariat où il était arrêté c'est le deux qui mènent la quête tu dois enlever par la police pour en plein rien du tout après on t'envoie après on n'a utilisé les mêmes procédures qu'il a fait avec les habitants et autres on sait que quand dans son bureau avec Obama et Fira ils ont fait le même dire que j'ai dit aux gens qu'il a tué sa fille patati patata et j'ai dit qu'il est malade qu'il est inscrit il a monté au tout comme ça parce que si vous avez suivi les premiers en prison et maintenant vous voyez bien une différence donc j'étais sorti de Condégui presque mort et il est presque l'achat de l'étage de l'étage de l'étage de l'étage de l'étage de l'étage c'est à la mort que j'ai dit vous savez que je suis un peu de chez nous nous ne parlons pas beaucoup j'ai eu de l'étage de l'étage de l'étage de l'étage c'est tout c'est tout on a fermé vous savez le conseil national a tout près de l'étage ça a été facile j'ai mis l'allié c'est ma nourrit une fois un ministre m'a dit Bachir tu as rendu le stade de ta compil sans savoir j'ai demandé toi il dit que mais tout le monde savait que j'avais la moukoube l'ingat manger avec le président et à chaque soir c'est grâce à toi qu'on sait qu'il n'a même pas son content parce que dans une séquence lui m'a dit si j'avais le numéro de Condé je ne sais pas si c'est le temps que je suis dit tout à fait voilà mais revenez d'abord sur votre empoisonnement vous avez été empoisonné comment et où ok je suis donc arrivé en prison arrivé en prison en roussel à la dévore qu'il m'enfermait mon lien oui et vous savez je suis souvent d'être avec la nation quand je suis allé j'ai éprimé là quand j'ai éclosé des états par la suite aussi il a été déconné comme le regisseur qui a été déconné suite à ma lettre quand j'ai éclaté quand j'ai éclaté quand j'ai éclaté quand j'ai éclaté dans mes voix je vais citer des gens ces gens sont vivants vous avez entendu quelqu'un ne démantique personne ne l'a démantique à part le ministre de l'égard qui a dit qu'on est dans la maison du jour je pense qu'il y a à la maison qui est passée parce que c'est au siège on a demandé si elle tient une division qu'a tenu fois on a pris le podium je suppose que si il a des charges il a des charges il a des choses à faire il a compris qu'il a du banc de courrier il se disait qu'après une torture à la police il se dévait il a compris des choses que je connaissais de lui parce que quand j'arrive à prendre le livre il m'a dit juste il m'a donné le téléphone il s'était connecté et on pouvait le vivre un policier qui propose avec la personne avec son client pour qu'un autre ne peut savoir si je pourrais avec un copain dans lequel j'étais en prison ou pas c'est le privilège que j'avais à la prison ce qui m'a aidé à sortir c'est ça va vous expliquer mais c'est à mon groupe c'est à mon groupe qui vous a aidé à sortir de la prison c'est à mon groupe qui m'a aidé à sortir de la prison c'est à mon groupe qui m'a donné je suis sorti comment je suis sorti expliquez-nous oui j'y étais pas du tout expliquez-nous comment ça s'est passé je suis condamné je suis condamné à croire pour trois dames avec trois millions d'amandes mais c'est depuis deux mois je suis sorti sur le thème le prisonnier ou bien mes contacteurs vous disaient ce que je dis à vrai c'est le qui a dit que je suis seul que je sors quand je veux et comme je veux qu'est-ce qui explique qu'un homme qui dirait être l'ami de l'injustice m'enferme avec un homme qui avocat général j'ai le prédier de sortir d'aller à Bastos aller passer des journées d'énormes où là j'ai pas fait le mois je suis sorti j'ai le temps qu'un homme paye à Moukouki parce qu'il s'en appelle le premier appel qui m'a appelé à Condégui il m'a dit tu as été grâce je crois que tu allais raconter aux gens dans la police tu l'as pas fait on m'a fait on m'a fait garder c'est une lettre d'excuses et moi je vais recommencer les délivrer à Moukouki tu as plus ce que tu veux et tu as là comme Moukouki il dit ok la fille avec il nous est coordonné il s'est allé voir la qui est c'est l'origine c'est qu'il nous voit d'amour il dit que tu me donnes à l'aide d'excuse je le ferai et pour pas se demander d'aller à l'ex-ministre en prison là-bas il m'a dit ne fais pas d'un piège je fais alors quand je sortais souvent de la création il y avait un hôtel à la baston je ne vais pas lui créer des problèmes c'est là où je suis passé passé de la journée dans mon goût vous savez je lui dis que c'était là-bas qui m'a empoisonné dans l'hôtel c'est qu'il y avait oui 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 Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit comment il m'a menacé un ambassadeur, il m'a menacé tout ça. Il m'a dit que j'avais été écrougé comme nous. Mais écoute, moi je ne vais pas me laisser faire. Je ne parle pas politique. Ce qui fait que je suis d'accord, c'est d'interview. Parce que la semaine du passé, je crois, j'ai abordé une intervalle à une journaliste de Singa sous le comandation d'un ami. Et le débé de Singa a modifié mentir. Parce que je l'avais fait parvenir des documents de l'Oficial Général de Yaoundé qui montrait que j'étais empoisonné. Oui. Il m'a protégé sans faire du village. Le débé de Singa a modifié. Il m'a dit qu'il 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 m'a dit à mon groupe. Les documents qui m'a détériorés aujourd'hui, m'a dit qu'il 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 m'a dit que Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Vous aurez cette interview où vous allez voir à la fin la confirmation de ce que nous disons depuis, à savoir que non seulement Amogou utilise des gens pour faire des fausses signatures, des fausses lettres de commandes, la voix de Majora C pour excloquer des gens, mais surtout, à la fin de l'interview, Bachirou va vous révéler, parce que je vais poster la totalité de l'interview, il n'a pas voulu que je coupe quoi que ce soit, parce que c'était le contrat, il va révéler que quand il quittait le Cameroun, Amogou était uniquement avec Ivana et Somba. Il confirme dans l'interview que Ivana et Somba sortaient justement avec Brian Fomor. Et il confirme dans l'interview, et curieusement, que même Bidjama gauche, Bidjama droite, fait des choses avec Amogou Bédoche. Ceci étant, pourquoi est-ce que Amogou, Laurent Esso et d'autres ministres ont voulu donc montrer qu'il y avait un mariage entre Bidjama et tel autre ? Dans la lignée du crime, et il y a plusieurs autres noms qui ressortent, mais que je ne veux pas encore jeter, parce que je ne veux pas laisser que la police et les autorités camionnaises battlent cette affaire. Je ne veux pas accepter qu'on continue à tuer des gens, parce que beaucoup de personnalités sont menacées. Beaucoup m'ont contacté pour me dire de laisser tomber cette affaire, mais je ne pourrais pas laisser tomber cela. Et bien sûr aussi, beaucoup m'ont insulté, tel que Khalid Sibayala, et je promets à Khalid Sibayala, qui prétend prendre un pouvoir, avoir un grand pouvoir et des relations à la présidence de la République, Je vais donc venir aussi avec son dossier. Je vais venir avec son dossier pour lui dire que moi qui suis insulté, qu'elle qui se présente comme la grande intellectuelle, je vais lui prouver que c'est le probatoire qui l'a dépassé au Cameroun, et que le parti l'a ramassé, tac, 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 ici à Paris, elle a fait tac, 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 c'est dans le prochain dossier noir. Je vais revenir avec cet enregistrement, parce que quand on se moque des autres, qu'ils sont pauvres, qu'on est jaloux d'eux, alors qu'on passe tout le temps à piller les caisses de l'État, avec la complicité de certains ministres qui font des partours avec vous, et vous croyez que nous allons nous taire, je ne veux plus me taire, je veux verser des documents, je veux verser de l'air, parce que le Cameroun, le nouveau que nous voulons, doit changer. Ce Cameroun, on ne devrait plus tenir des gens par des blagues. Ce Cameroun, on ne devrait plus tenir des personnalités par le chantage sexuel. Ce Cameroun, on ne devrait plus tenir la presse, les journalistes, par des sous-nomiers autres. Ce Cameroun ne devrait être celui du satanisme, ou bien que vous n'êtes pas d'accord, c'est vous plutôt qu'on juge comme étant rétroversaux. Je dis bien, M. Amour Bélinga a beaucoup volé, a beaucoup tué, est un faussaire patenté, et que cela a provoqué, bien sûr, une hémorragie dans les caisses de l'État du Cameroun. Je dis bien, que M. Amour Bélinga n'est pas un patron de presse, mais un patron de mafia. Et je dis bien, que la presse camonaise n'est pas indépendante, malgré quand même, comme on dit, il n'y a pas de règle sans exception. Je salue certains de ces médias qui continuent à être courageux, même si je sais qu'il y a derrière et il y a toujours les pères des démocrates qui pèsent sur leur tête. Mais moi, comme plus Ndaoué, comme Célestin Manga, que Paul Bélinga avait arrêté en 91, juste parce que ils avaient publié une lettre ouverte et les gens jettent en prison, ça finit par démasquer Paul Bélinga, de montrer son vrai visage de sanguinaire. Tout ce qui se passe, quand on donne des milliards à Moubélinga, ces gens connaissent qui il est, mais ils préfèrent se cacher derrière un choc-bandit et ils utilisent ce bandit pour nous légrer des comptes. Nous ne pouvons plus l'accepter. Je n'ai jamais accepté cela. Et je le jure, sur le cœur de Dieu, que je continuerai à dire la vérité, à enquêter afin que notre pays sorte de l'obscurité. Mesdames et messieurs, ce week-end ou cette semaine a été purement mouvementée, que je ne saurais vous remercier, vous tous. Vous étiez nombreux à m'apporter le soutien, comme j'ai dit, quand j'ai vu que ce soit les avocats, les activistes, les femmes, les non-hommes, que ce soit Karine Michaud, que ce soit Cameroon United, que ce soit nos professeurs du poids, que ce soit Wanto, que ce soit Calibri, Calibro, ou Bibi, ou Max Seigneur Ivoire, que ce soit Mècle, Améli Tuko, ou même Christian Timbal, vous m'avez et tout cela que je ne pourrais pas citer, soutenu. Vous avez soutenu la liberté. Vous avez soutenu le changement parce que le changement passe par la liberté. Un peuple qui n'a pas de liberté, c'est-à-dire qui n'est pas informé, c'est un peuple qui est juste animalier. C'est pour cela parce que je ne peux pas me mettre seul comme si je pouvais faire ce travail. Un seul bras ne monte pas à l'arbre. Il y a beaucoup qui sont là. Beaucoup croient souvent que je choisis ce vent, certains noms. Mais si je cite certaines personnes, c'est pour montrer que eux aussi, ces gens, vous tous qui êtes là, vous êtes là pour travailler pour le changement. Vous êtes là pour que le Cameroun puisse progresser. Je remercie donc la générale Marcel Apollonine Bonnard, mon homonyme, qui a fait un travail très formidable, sans pourtant oublier la Marianne, Salomène Tchaket, très brave, très courageuse, au front de la table, Marie Tchoketa, la brave Sandi Boston, Julie Louis, la villageoise du Poitre, Évahoua, malade, mais toujours avec une oreille attentive, tout en lui souhaitant une bonne guérison, Florine Karimouna, Nadimna, Chantal Scolbert, bien sûr, Marie-Rissouk, l'équivaine Notre-Goyenne, Bertini, Emeni, je salue de façon très grandiose la prise de position de Jules Manto qui n'a pas manqué de faire une énorme sortie, sans pourtant oublier Bassin Nungumbo, Valentin Gato, Marius Marius, Chasserie Kanzli, j'ai parlé de Marc-Seigneur Ivoire, j'ai parlé, bien sûr, du colonel Sceau, du doyen et stratège Mbé, de Narcisse Banega, du commandant Calibri Calibro, j'ai parlé du général Wanto, je ne manquerai pas de citer Jean-Robert Ngangou, Divine Grasse, Jean-Pierre Dupont, Monta Moussi, Flore Delisle à qui j'ai dit grand merci, Stratège Le Paul, combattant Anselme, combattant patriocat, colonel Sceau, Mama Yvette, la coche des Amazones, sans pourtant oublier l'avocat du peuple, toujours là, vétéran Patrick Ndjomo, camarade de Narcisse Banega, presse Kingé Poitier, camarade Lily, docteur Ampoine-Marie, camarade Ronisse, Mama Christine, l'aînée des Amazones, Guini Sabana, le combattant, ou alors le camarade de Tunga Kinké, l'Amazone Sabine, l'Amazone Marie-Victoire, camarade Bouba, le marcheur, sans pour autant oublier, 62 mon camp. Et je vous rappelle qu'avec Sunwave, que vous pouvez télécharger, eh bien, vous pouvez aussi mettre le code promo J-R-G-O-N-O-N-G-O-N-O, vous pouvez gagner 200 euros. Les résultats seront donnés dans deux semaines. Continuez à télécharger. Et je vous donne, comme d'habitude, rendez-vous. Ça ne se déplace pas. C'est toujours le jeudi à la même heure et le samedi à la même heure. Pour ceux qui, bien sûr, au Cameroun, n'ont pas assez de mégas, je m'en excuse parce que beaucoup, parfois aussi, même par des coupures d'électricité, ne peuvent pas m'écouter entièrement. Mais néanmoins, vous pouvez revenir toujours pour réécouter. Le travail continue. Nous allons libérer l'Afrique. Nous allons libérer notre continent. Ensemble, nous vaincons. Merci de m'avoir écouté. à la même heure. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.